Bonjour, je m'appelle Alexandre, j'ai 38 ans, je suis français, j'ai trois enfants et j'habite à Bogota. Je dois admettre qu'il y a deux définitions. Une définition originale qui vient de la racine, qui en effet dit que quand tu ne vis pas dans ton pays d'origine, tu es expatrié. Et maintenant, c'est quand même précisé, dans le petit revers, il est admis quand même que dans le sens commun, et surtout a priori en France, quand on parle d'expatrié, on parle surtout de gens qui ont été envoyés par une entreprise à l'étranger. Moi, je me considère plus comme émigré. Ma femme est colombienne. On s'est rencontrés en France, elle a habité plus de dix ans en France, donc voilà, elle est même française d'ailleurs maintenant. Et moi, j'ai toujours eu un peu la bouge l'autre. J'avais commencé déjà dès mes études, j'avais fait des stages à l'étranger. J'avais postulé pour un job en Afrique avec une entreprise française, et finalement, ça ne s'est pas fait, mais c'était le même pôle qui gérait l'Afrique et les Antilles. Et donc, j'ai été expatrié en Martinique, qui est donc un département français, mais bon, ça, c'était marrant. Je suis resté un peu plus d'un an en Hongrie, et puis trois ans et quelques en Pologne. Donc, après la Pologne, je suis rentré en France. Du coup, je suis resté trois ans. Et après, je suis reparti, voilà, du coup, en Colombie. On est installé. D'ailleurs, on vient d'acheter un appart. En fait, c'est plutôt moi qui l'ai emmené en Colombie, ce qui est assez étonnant. Elle, elle est laissée très bien en France. On a mis un an et demi à peu près à planifier tout. Le temps déjà de se marier, d'avoir un enfant, ben voilà, on a fait pas mal de choses. Et on est parti fin 2014 en Colombie. Donc, un an et demi, je pense, entre le moment où ça a germé et le moment où on est parti. Je voulais me lancer dans le vin, qui a toujours été ma passion. Mon idée à la base, c'était d'ouvrir une cave à Bogota. Donc, voilà, j'ai passé des diplômes sur le vin pour connaître un peu plus, pour approfondir et professionnaliser mes connaissances. J'organise des dégustations. Je fais des formations pour que les gens puissent découvrir le vin. J'ai aussi, du coup, par opportunité, vu qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui voulaient faire des événements autour du vin. Donc, voilà, j'ai aussi, avec la même entreprise, donc je fais des formations pour le public et puis des événements pour les entreprises. Et donc, depuis maintenant deux ans, j'ai rejoint une université où, pareil, je continue de diffuser ma passion pour le vin. Avant de partir, je me suis dit, je vais commencer à apprendre l'espagnol pour avoir quelques notions avant d'arriver. Je me suis inscrit, je ne sais plus comment ça s'appelle l'organisme, mais c'est un organisme espagnol, donc vraiment d'Espagne. Et quand on arrive en Amérique latine, on se rend compte, en fait, qu'il y a quelques grosses différences entre l'espagnol d'Espagne et l'espagnol d'Amérique latine. Donc, par exemple, ma belle famille, je ne comprenais pas du tout ce qu'ils me disaient. Surtout ma belle-mère, parce que comme elle est un peu âgée, elle avait du mal, évidemment, à changer sa manière de parler et à s'adapter à un étranger. Et puis moi, quand je lui parlais, elle ne comprenait pas du tout non plus. Donc, c'était quand même assez étonnant. J'ai mis à peu près un an à prendre des cours d'espagnol ici en Colombie. Je suis arrivé à être complètement malade. 2014, c'était une année un petit peu chargée, entre la découverte de la parentalité, le stress un petit peu de quitter son job, l'organisation du mariage, le baptême, le déménagement, vendre tout, enfin voilà. Donc, il y avait une sorte de deadline pour le jour du départ. On a enregistré les valises à l'aéroport. Je commençais à ne me sentir pas très bien. Je suis arrivé dans l'avion et là, je me suis juste effondré. J'avais les yeux rouges comme ça. J'avais une fièvre d'enfer. On est arrivé en Colombie. La première chose que j'ai fait, c'est aller à l'hôpital. Et je suis resté quand même une bonne semaine. J'en mets vraiment coué au lit avec la petite bonne surprise. C'est que du coup, bien entendu, quand tu changes de pays, tu n'as pas encore de sécurité sociale, ni d'assurance, ni rien. Donc voilà, on s'est fait un petit peu essorer à l'arrivée. Bogota, c'est quand même très haut. C'est à 2650 mètres d'altitude. À peu de choses près, on est sur l'aiguille du midi. Donc on a l'impression qu'on est arrivé en Colombie, qu'on est sur la plage à voir des mojitos en short. D'ailleurs, on reconnaît les touristes à Bogota tout de suite parce que c'est ceux qui sont en short claquette, alors qu'il fait parfois 8 de 10 degrés, qui sont morts de froid. On est à 4 degrés nord de l'Équateur. Donc c'est tropical, mais on est quand même en altitude. Donc c'est vrai que c'est un climat qui est vraiment, vraiment très, très étonnant. Il peut faire genre 25 degrés avec un soleil qui tape, un peu comme à la montagne. Donc on sort sans manteau avec des lunettes de soleil et on rentre une demi-heure après sous la grêle. La Colombie est un pays très diversifié. Là, par exemple, il fait froid, mais je fais 400 kilomètres, il fait 35 degrés. On va à ce qu'ils appellent la tiracaliente. Alors là, on peut louer une maison. Et là, c'est piscine, tongs, maillot de bain. On peut aussi aller escalader des glaciers. On peut aller dans la jungle. Au début, j'arrivais. Et puis la personne à l'entrée me disait « Oui, non, alors ça, ça ne se fait pas ici. » Alors moi, je faisais mi-tour, je repartais. Ma femme m'a dit « Non, mais attends, ça ne marche pas comme ça ici. Donc, elle allait discuter. Et puis finalement, on rentrait et c'était bien ici. Il faut un peu insister, il faut être gentil, il faut être sympathique. Et puis les choses se font alors qu'à la base, on disait non. Donc, c'est assez marrant. Puis du coup, maintenant, j'ai pris un peu le truc. Quand on me dit non, parfois, je dis « Oh, il n'y a pas un moyen là, parce que je comprends, je suis là et tout. Enfin, ce serait dommage. » Avec un petit sourire, un petit clin d'œil. Et souvent, ça marche très bien. Les trois filles, elles sont encore assez petites. Mais bon, ça y est, les deux grandes sont scolarisées et elles sont au lycée français. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a très, très peu d'écoles publiques. Et le lycée français a très, très bonne réputation à Bogotá. Il y a très peu de français. Il y a plus de 80 % de Colombiens dans le lycée français parce qu'il est très bien situé, il est au centre de Bogotá et qu'il est très bien classé. On a hésité, je dois avouer. On a été en confinement à peu près en même temps que la France. Sauf que ça n'a pas duré quatre semaines, ça a duré cinq mois. Parce que du coup, le virus est arrivé quand même et bien plus tard. Et du coup, on est resté en confinement jusqu'à septembre. Non, un petit peu avant peut-être. Mais voilà, c'était vraiment très long. On peut rentrer de manière volontaire, deux heures, deux jours par semaine, lycée français. Et nous, on a décidé de ne pas le faire parce que deux jours, deux heures, on a fait une balance risque-bénéfice. Et du coup, Victoria a démarré l'école pendant le confinement. Elle est rentrée à l'école, mais elle n'a jamais mis les pieds à l'école. Là, on n'est plus du tout confiné. Il y a un couvre-feu le soir. Mais bon, avec les enfants, ça ne nous change pas grand-chose. Déjà, en temps normal, il y a un truc qui s'appelle le Pico Iplaca à Bogotá et dans la majorité des grandes villes en Colombie. En fait, tu n'as pas le droit de sortir ta voiture les jours père ou impère en fonction de ta plaque d'immatriculation. Et du coup, ils ont appliqué ça en fait pendant là, après le confinement. On est en Pico Icédula, donc en fonction de son numéro de carte d'identité, on peut sortir les jours père ou impère. Aujourd'hui, je peux sortir, mais hier, je ne pouvais pas sortir. La Colombie, c'est un pays de service aussi. Tu n'as pas le temps. Tu peux te faire livrer tes courses quand tu dois emmener quelque chose. Hop, tu envoies quelqu'un. On a une masseuse qui vient à domicile nous faire des massages toutes les semaines. C'est quelque chose d'absolument inabordable à Paris alors qu'en Colombie, ça fait partie des petits plaisirs qui sont super, super agréables. Il y a vraiment plein de produits de matières premières qu'on ne trouve pas. Par exemple, dans la viande, on va trouver beaucoup de poulet. Il y a du bœuf, mais par contre, si tu veux trouver du canard ou différentes volailles, c'est très difficile à trouver. Donc voilà, ça, c'est un peu dommage. Alors, il y a une diversité de fruits et légumes qui est hallucinante. Donc là, ça compense un petit peu. Moi, je bosse maintenant un peu dans la gastronomie. Donc heureusement, grâce à mon boulot, j'arrive à avoir quelques bons plans parfois. Il y a une chose qui m'a choqué. La première fois que j'ai accepté un poste à l'étranger, on m'a dit OK, pas de problème. On m'a donné mes billets d'avion. Et quand je suis arrivé, j'ai eu les gens des ressources humaines au téléphone qui m'ont dit, ah, c'est arrivé. J'ai dit, bah oui, bien sûr, je suis arrivé. Ils m'ont dit, ah oui, non, mais vous savez, quand on embauche des gens à l'expatriation, il y a une personne sur deux qui ont signé les contrats qui ont les billets d'avion, mais qui, le jour du départ, ne prennent pas l'avion. Et du coup, moi, mon message, c'est ça, c'est n'ayez pas peur. C'est génial. Le monde est grand. On est tous humains. Il y a toujours des choses qu'on peut apprendre des autres. C'est que du positif, toujours, de partir à l'étranger. Et honnêtement, c'est tellement bénéfique en termes de partage et d'apprentissage. C'est énorme. La Colombie est un pays magnifique. Venez avant que ce soit trop cher. Parce qu'il va y avoir un boom depuis les accords de paix. Là, ça se stabilise beaucoup. Et il y a un boom touristique impressionnant. Donc, voilà, n'hésitez pas à venir en Colombie. C'est un très, très beau pays.